Je vais vous expliquer mon souci. Tout à l'heure, j'étais en train de dormir. Tout à coup, je me suis réveillée en sursaut. Parce qu'il y avait un grain à 39. Du coup, je suis sortie, j'ai pris un deuxième riz. Vous voyez, ma voile, là, ma grand voile, elle est pliée, ratatinée par le bas. Deux fois. Un premier riz, un deuxième riz. Et mon fichier indique que je suis censée avoir 25 nœuds. Sauf que là, depuis une heure, j'ai entre 15 et 18 nœuds. Du coup, j'avance pas parce que j'ai ratatiné ma voile. Et qu'à l'avant, j'ai une voile quand même plus pour 25 nœuds pour une bite. C'est un petit jenac. Et du coup, j'hésite à renvoyer le deuxième riz. Mais le problème, c'est que d'enseignement, en renvoyant le deuxième riz, ça va faire remonter le vent, c'est sûr. Ça fait toujours comme ça. Du coup, ça m'agace parce que je suis lente. Je suis horriblement lente. Regardez, je me traîne. Ça n'avance pas. Je vais commencer par aborder un peu plus ma grand voile déjà. Autrement, tout va bien à bord. C'est cool. Je n'ai pas trop de soucis. Mon bateau est à 100%. Là, c'est une vidéo de mon dernier empannage qui n'était pas spécialement réussi puisque j'ai cassé le bloqueur de Alba dans le passage de la grand voile. J'ai un peu mal géré le passage de la grand voile. Vous pouvez voir à la fin, il y a des images. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de vent. Avec les grains, j'ai tendance à être un petit peu sous-toilée en ce moment. Je la joue assez safe. Même si ça ne veut pas dire que je ne suis pas en mode reggaeton. Je regarde à fond tout ce que je peux faire pour aller plus vite, mais toujours en faisant attention à préserver mon bateau. D'ailleurs, derrière, normalement, ça devrait revenir un petit peu d'ici le Cap Horn. Enfin, d'ici deux jours, normalement, parce que les conditions météo sont plus favorables à ceux de derrière. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Il y aura d'autres occasions d'essayer de mettre un peu de distance. Et puis, c'est cool. Le Cap Horn, normalement, dans 8-9 jours, ça serait une belle, belle chose. Mais bon, je reste concentrée sur chaque chose que j'ai à faire d'ici là. Mais voilà. En tout cas, les paysages sont toujours aussi beaux. Et je suis toujours aussi contente d'être ici. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada